Je te salue, toi qui m'écoutes, je te dis bonjour, je te dis bonsoir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves ou à l'heure qu'il est chez toi maintenant. Aujourd'hui, je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à réfléchir, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur et une compassion qui remplit mon cœur concernant les femmes seules, qu'on appelle ici, en Europe, les femmes seules. Et c'est des femmes qui sont abandonnées par leur mari ou bien c'est des femmes qui sont divorcées, parfois c'est des veuves. Et c'est des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Je me suis élevée, j'ai pensé à « et » et j'ai compatis. Et je demande à tous ces messieurs, à nos frères, aux hommes qui ont fait des enfants avec des femmes, quelle que soit la raison pour laquelle tu te séparais avec cette femme. Tu t'es séparée avec la mère, mais tu ne t'es pas séparée avec l'enfant. Tu as eu des problèmes avec la mère, mais tu n'as pas eu des problèmes avec l'enfant. L'effet de te séparer de la femme, de cette femme, de cette fille, cela n'enlève pas tes responsabilités de père sur cet enfant. « Réveillez-vous, arrêtez de fuir vos responsabilités, le monsieur, le frère, les hommes, s'il vous plaît, Dieu vous voit. » Parce que ces femmes souffrent. Ces femmes souffrent, mais quand je dis « elles souffrent », elles souffrent vraiment. C'est des femmes qui portent le fardeau. Parfois, elles ont deux enfants, un enfant, trois enfants, quatre enfants, qu'elles élèvent toutes seules. Et toi, les papas, toi qui es le responsable numéro un de cet enfant, tu es là où tu es, tu vis ta vie tranquillement, tu es même heureux, content même de décharger toutes tes responsabilités sur cette femme. Et c'est des femmes qui pleurent beaucoup, si tu ne le sais pas. Si tu as abandonné une femme quelque part, et que tu penses qu'elle s'en sort, parfois tu l'as au téléphone les rares fois que tu l'appelles au téléphone pour avoir des nouvelles de l'enfant. Tu vois, elles jouent la femme forte, elles disent que ça va, elles disent que ça va, mais moi je t'ai dit que ça ne va pas. Les femmes qui élèvent leurs enfants seules, c'est des femmes qui pleurent beaucoup, elles pleurent beaucoup. Elles sont remplies de tristesse dans leur cœur parce qu'elles portent un poids, une charge qu'elle n'a personne avec qui partager la charge. Et toi, tu es là, tu prends des copines, tu fais ta vie, et tu laisses cette femme s'occuper de la scolarité, de la santé des enfants, de nourrir les enfants, prendre soin des enfants tous les jours, l'éducation de ces enfants. Tu laisses toute la charge à cette femme. Et tu es même content, mon frère. Tu es même content. Mais sache que la femme là, que tu as abandonnée avec les enfants, même parfois tu dis, oui, c'est elle qui voulait divorcer. Oui, elle a divorcé avec toi, mais tes enfants n'ont pas divorcé avec toi. Tu restes toujours leur père. Prends soin de tes enfants. Même s'ils sont dans un pays étranger, je te supplie, mon frère, Dieu te voit. Parce que les enfants là, qu'elles voient, les enfants voient aussi leur maman, comment elles se démerdent, comment elles doivent aller travailler. En même temps, elles doivent chercher quelqu'un pour garder les enfants. Parfois, elles n'ont personne pour garder les enfants, mais elles sont obligées de travailler pour nourrir les enfants. Toi, tu ne sais même pas. Ici en Europe, nous savons que l'État a instauré ce système de pension alimentaire et beaucoup de pères, du fait qu'ils donnent ces petites pensions, c'est des petites sommes d'argent que personne ne peut vivre avec les pensions alimentaires. C'est juste un symbole. Les petites pensions alimentaires que tu donnes là, parfois tu crois que c'est ça qui suffit pour faire le bonheur de l'enfant. L'enfant a besoin de ta présence. Il a besoin de ton affection, papa. Il a besoin de ton éducation. Alors, je t'ai pris. Si tu as abandonné, mon frère, une femme quelque part qui élève tes enfants, aujourd'hui, réveille-toi. Va participer à l'éducation de ses enfants. Ne fût-ce que les amener à l'école si elles n'habitent pas loin de toi. Prendre de leurs nouvelles, les vacances, prends soin de décharger un peu la femme, prends les enfants chez toi. C'est trop facile de rester tranquille chez soi, passer la semaine comme étant un célibataire, comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant et que l'autre, la femme là où elle est, du matin jusqu'au soir, elle porte le fardeau. Du matin jusqu'au soir, elle se soucie. L'enfant qui est malade est le seul à l'hôpital. Elle est le seul à donner le soin. Elle doit aller travailler. Elle doit chercher à nourrir, à faire la cuisine. Elle fait tout. Et toi, c'est ton enfant aussi, messieurs, s'il vous plaît, nos frères. Dieu vous voit. Et Dieu voit aussi les pleurs de ses enfants. Dieu voit aussi la souffrance de ses enfants et la souffrance de ses mères célibataires, ses mères seules. S'il vous plaît, le papa, prenez vos responsabilités parce que ces femmes souffrent. Et comme nous sommes des chrétiens, parce que je sais aussi, il y a des chrétiens qui ont des enfants qui n'élèvent pas. Mais cela ne dit pas, parce que l'enfant n'habite pas avec toi dans la même maison, c'est toujours ton enfant. Même s'il est loin, fais de ton mieux pour prendre soin de l'enfant. Demande des nouvelles, va le voir de temps en temps. Envoie de l'argent pour que cet enfant ne manque de rien. Nos frères, réveillez-vous parce que c'est les femmes qui élèvent les enfants seules souffrent beaucoup. Et c'est vraiment trop. C'est trop facile. C'est trop facile de rester tranquille, de faire sa vie de célibataire, de jeune homme, alors que tu as tes enfants quelque part, que tu n'en prends même pas soin. Et je vais lire dans le livre de jeunesse, parce que je suis chrétienne, et tout ce que nous disons, ce n'est pas des choses que nous parlons pour parler, c'est des choses qui ont existé, que le Seigneur a prescrit dans la Bible pour nous servir des leçons aussi. Les femmes seules dans la Bible aussi ont existé. Des femmes qui ont élevé, qui se sont retrouvées seules avec leurs enfants, existent aussi dans la Bible. Et le Seigneur voit. Dans le livre de jeunesse, le chapitre 21, la Bible nous dit, jeunesse 21, 14, La Bible dit, Alléluia ! Alléluia ! Lève-toi ! Rélève-toi l'enfant ! Rélève-toi ! Rélève l'enfant ! Et tiens-les par ta main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit une pluie. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant, celui qui s'y grandit, habita dans le désert et devient un tireur d'arc. Il s'installa dans le désert des parents, et sa mère prit pour lui une femme égyptienne, la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia ! Bientôt, je vais finir ce temps de partage avec toi. Mais nous avons vu aussi dans la Bible, il y avait cette femme, Agar, que son mari, bon, ce n'était pas son mari, mais c'était le père de son enfant. Le père de son enfant, il y a eu des circonstances qui a fait que le père de son enfant, Abraham, renvoie Agar. Elle a renvoyé Agar avec l'enfant. Elle a, pardon, il a donné à la femme, à la mère de son enfant, juste une bouteille d'eau, comme on peut dire aujourd'hui, une bouteille d'eau et un morceau de pain. Et, le monsieur, le papa de l'enfant, ici c'est Abraham, notre papa de la foi, il a renvoyé la mère de son fils avec l'enfant qu'il a eu avec cette femme. Cette femme est partie, elle est partie, elle n'avait pas où aller. Elle est partie seule avec l'enfant à la mère. Et, l'eau que le père de l'enfant lui avait donnée et le pain qu'il lui avait donné le père de l'enfant était épuisée. Il n'avait plus d'eau, il n'avait plus du pain. Donc, ils se sont retrouvés dans le désert. et l'enfant pleurait. L'enfant n'avait pas à manger ni à boire. C'est des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ces enfants-là que tu as laissés quelque part, tu ne sais pas s'ils mangent bien. Tu ne sais pas s'ils ont des vêtements. Tu ne sais pas quelle est la vie que cet enfant mène. Mais au fond de toi, tu sais que tu as laissé un enfant quelque part. ça ne te dérange même pas de savoir qu'est-ce que cet enfant mange. Est-ce que cet enfant est à bonne santé. C'est comme ça que cette femme est partie seule avec son enfant. Elle n'avait plus d'eau, elle n'avait plus de nourriture. Et l'enfant commençait à pleurer. Et la maman, comme elle se disait, oui, je suis dans le désert. Je suis seule avec mon enfant. Qu'est-ce que je veux faire ? Cet enfant va sûrement mourir. La maman a pris son enfant, elle a posé quelque part sous un arbre. Et elle est allée s'asseoir à une distance de maître pour ne pas voir mourir son enfant. Elle dit, oui, l'enfant là pleure, l'enfant là n'a rien à manger, il n'a rien à boire, nous sommes dans le désert, nous n'avons personne. Et je sais que cet enfant mourra parce qu'il n'a rien à manger ni à boire. Je vais le laisser là, je ne vais pas le voir mourir. Les femmes seules, elles voient la souffrance de l'enfant. Elles voient les difficultés que l'enfant rencontre. Il me sert à m'a rencontré que quand elle va laisser son enfant à l'école, beaucoup de... les autres enfants viennent avec leur papa et son enfant n'a pas de papa. Et à l'école, les copines de l'école demandent à sa fille mais où est ton papa ? Et l'enfant est obligé de mentir. Une petite fille mais elle ment parce qu'elle a aussi envie de se défendre. Pour elle, c'est une façon de se défendre. Mon frère, tu as laissé cet enfant. Cet enfant voit les autres enfants avec leur papa. Et cet enfant, il sait que c'est vide, cette souffrance qu'elle a au fond d'elle. Si c'est un fils, il a une souffrance au fond de lui, ton enfant. parce qu'il se sent différent des autres. Va de temps en temps lui voir, va de temps en temps l'accompagner à l'école comme ça, il sera aussi fier. Cet enfant sera fier de te présenter aussi à ses collègues, à ses copines de l'école. Voilà mon papa. Et il va se sentir comme un enfant normal. Mais toi, tu as abandonné l'enfant. Tu fais ta vie tranquille, tu te sens même soulagé. Mais l'enfant souffre de ton absence. L'enfant, tu ne sais pas s'il mange comme il faut. La mère, elle souffre avec l'enfant. Et toi, tu es là. Mais Dieu voit. Dieu a vu le pleur de cet enfant. Quand cet enfant pleurait dans les déserts, la Bible dit que Dieu a attendu le pleur de l'enfant. L'enfant que le papa a renvoyé. L'enfant qui se retrouvait seul avec la maman, sans la nourriture, sans rien à boire. Alors, le Seigneur a attendu cet enfant pleurer dans ses déserts. Le Seigneur attend le cri de ses enfants abandonnés. Le Seigneur attend le cri de ses enfants qui ont un vide dans leur cœur. Le Seigneur attend leur cri. Et il a envoyé un ange. L'ange a ouvert les yeux de la maman et la maman qui s'est voyée sans secours. Du coup, ses yeux sont ouverts. Elle a vu un puits d'eau qui était juste à côté d'elle. Et elle a pris de l'eau. Elle a donné l'enfant à l'enfant. Et la Bible nous dit « Le Seigneur a béni cet enfant. Cet enfant a bien grandi. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous ces enfants qui sont abandonnés. Que le Seigneur bénisse tous ces enfants qui errent dans la rue, qui sont seuls, qui se sentent, qui ont le vide à cause de l'absence de leurs parents. Que le Seigneur bénisse ces enfants qui deviennent des grandes personnes, qui se marient, qui puissent avoir une belle vie. que le Seigneur les bénisse d'une façon qui reçoive une consolation venant de l'éternel. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur soit le soutien. Lui qui n'a pas abandonné Agar dans les déserts, cette femme seule avec son enfant, quand elle pleurait, qu'elle disait que je ne veux pas voir mourir mon enfant. Nous voyons que Dieu est venu visiter cette femme. Et il lui a montré les secours. Il lui a donné de l'eau que le Seigneur puisse pouvoir aujourd'hui. Au besoin d'être chaque femme qui galère pour nourrir ses enfants parce que le papa n'est pas là. Le papa a abandonné l'enfant. Mais la maman s'est débrouille pour que l'enfant puisse avoir de quoi manger, puisse aller à l'école. Que le Dieu qui est au ciel voit ces femmes-là qui souffrent. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur soutienne cette femme. Que le Seigneur leur montre le secours. Une sortie dans leurs difficultés comme il l'a fait avec Agar. Aujourd'hui, le Seigneur se souvient. Le Seigneur pense. Le Seigneur voit les cris des enfants abandonnés et le Seigneur voit aussi les désespoirs de ces femmes abandonnées et le Seigneur vient au secours de ces femmes abandonnées avec leurs enfants. Que Dieu vous bénisse. C'était notre temps de partage. Si tu as attendu ce message, change d'attitude. Si tu as abandonné un enfant quelque part, mon frère, monsieur, va, va prendre tes responsabilités et toutes les mamans seules, le Seigneur est avec vous. Je suis avec vous. Je compatis avec vous. Et le Seigneur aussi compatit avec vous. Que le Seigneur vous aide dans toutes les difficultés que vous rencontrez. Qu'il vous donne la paix, la force, afin que vous arrivez à élever vos enfants dans la paix. Merci, merci à vous qui avez suivi ces temps de partage. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu soit dans votre vie. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.